Jean-Thomas Cornelis, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle Pause Café. Merci à vous. Donc on vient prendre un café avec vous aujourd'hui parce que vous donnez cours en sciences du sol ici à Jeanblou Agrobiothèque, faculté de l'Université de Liège, et vous faites de la recherche en pédologie et en bio-géochimie. L'étude des sols, quand on parle aujourd'hui de bientôt devoir nourrir 9 milliards de personnes, on parle depuis longtemps maintenant d'agriculture intensive, cette question de la gestion des sols, c'est devenu un enjeu majeur de notre société, non ? Tout à fait d'accord avec vous. C'est un enjeu primordial pour une raison principale, c'est que les sols sont vraiment à l'interface entre les grandes sphères de notre planète, l'atmosphère, l'hydrosphère, pardon, donc la qualité de nos rivières, et la biosphère, le type de végétation que l'on va rencontrer. Tout ce qu'on peut observer à l'œil nu, donc le type de végétation que l'on a, la qualité de nos eaux, sont en quelque sorte contrôlés par tous les processus qui se passent dans les sols. Et donc ne pas les comprendre ou alors agir sans savoir, sans connaître leurs constituants et leurs propriétés, c'est en fait pas simplement malmener nos sols, mais c'est aussi malmener la biosphère, c'est malmener la qualité de notre air et la qualité des eaux. Donc étant donné que ça a cette interface, c'est un substrat hyper réactif, les sols, c'est extrêmement sensible et complexe. Et donc si on modifie rien qu'une toute petite partie des sols ou juste un élément des sols, ça peut avoir des répercussions majeures. Donc mieux les connaître, c'est mieux connaître pas seulement les sols, mais notre environnement aussi.